Bonjour et bienvenue sur Velital Carnivore. Aujourd'hui on va parler d'alimentation crue, et en particulier des eaux charnues. Comme ça a été présenté dans la première vidéo sur l'alimentation crue, il y a différents éléments dans l'alimentation crue, la viande, les organes, les eaux charnues, le poisson et les suppléments, et aujourd'hui on va parler des eaux charnues. Un eau charnu, qu'est-ce que c'est ? Les eaux charnues sont des eaux comestibles entourées de chair, de viande autour, et qui viennent d'animaux qui ont une taille adaptée à un chat, c'est-à-dire des animaux qu'un chat pourrait chasser. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire qu'il faut donner des eaux à manger à son chat, parce qu'on entend toujours que les eaux c'est dangereux, que ça va tuer votre animal, de jamais donner d'os de poulet, de jamais donner d'os de lapin, etc. Les eaux sont primordiales dans l'alimentation crue car elles vont apporter du calcium et du phosphore. Si vous ne donnez pas d'eau charnue ni supplément en calcium, l'alimentation de votre chat sera vraiment déséquilibrée, ça pourrait être dangereux pour leur santé assez rapidement, et en particulier si vous avez un chaton. Un chaton, vous donnez une alimentation crue sans eaux charnues, donc avec que de la viande, votre chaton pourra mourir d'une carence en calcium. C'est vraiment quelque chose de très important, et pour donner les bons os, il y a des précautions à prendre. Comme vous avez souvent pu entendre, les eaux de poulet ou les eaux de lapin sont dangereux. Ceci est vrai lorsqu'ils sont cuits et ce sont des eaux nues. Comme le nom le dit, dans l'alimentation crue, on va donner que des eaux qui sont crues et charnues, c'est-à-dire avec de la viande autour, et on va donner des eaux adaptées en taille à un chat pour qu'il puisse les manger. Qu'est-ce que ça veut dire un os adapté en taille ? C'est un os que le chat peut croquer et manger. Des exemples d'os charnus pour les chats, ça va être par exemple des eaux de caille. La caille, c'est un petit oiseau, donc le chat peut très facilement les manger. On va avoir tout ce qui est les côtes du lapin. En général, les pattes avant, la colonne vertébrale du lapin, ça va être trop gros pour la plupart des chats. Ensuite, dans le poulet, on peut donner les pattes de poulet ou les coups de poulet. Par contre, tout ce qui va être cuisse et pilon de poulet, ça va être trop gros pour un chat. Les ailes, ça va dépendre des chats. Certains chats y arrivent, d'autres ne vont pas y arriver. Ensuite, on va avoir le coquelet qui est un petit poulet. Dans le coquelet, on peut tout donner. Vous pouvez donner des eaux de pigeons si vous pouvez trouver du pigeon. On va avoir tout ce qui est pintade. Ça fait à peu près la même taille qu'un poulet. Par exemple, j'ai donné des coups de pintade. Les coups de canard, c'est peut-être un peu gros. Ça va dépendre de certains chats. Mais en gros, vous voyez l'idée. Il faut s'adapter à un chat. Si vous avez un petit siamois ou un gros Maine Coon, on ne va pas forcément manger les mêmes eaux. Le gros Maine Coon, il va sûrement réussir à manger des amants de lapin alors qu'un chat normal, les amants de lapin vont être bien trop gros. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Lorsque vous donnez des eaux, il faut vraiment que l'os puisse être adapté au chat. L'os ne doit pas juste être rongé. L'os doit être entièrement mangé parce que c'est l'os qui apporte le calcium. Le chat va croquer l'os et ensuite l'avaler. Je vais sûrement vous insérer de ce côté-là des exemples de Néline ou Praline en train de manger un oge charnu. Je sais que c'est quelque chose qui fait souvent très peur aux propriétaires lorsqu'ils commencent l'alimentation crue. Mais c'est vraiment quelque chose de normal. Lorsqu'un chat, il mange une proie. Lorsqu'un chat mange une souris, il va la manger en entière en incluant bien sûr les os puisque c'est leur source de calcium dans leur alimentation. Les chats ont des besoins très importants en calcium et c'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin de manger les os et non pas juste de les ronger. La différence entre les os crues et les os cuites, la raison pour laquelle on ne recommande jamais de donner des os cuites, c'est que les os cuites durant la cuisson vont se déshydrater et devenir cassants et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire des écharpes. Alors que les os lorsqu'ils sont encore crus, ils sont beaucoup plus mous. Dans la limite d'un os pouvant être mou. Et donc lorsqu'il se casse un morceau, il ne va pas faire des écharpes mais il va faire des petits morceaux qui ne sont pas dangereux puisqu'on donne un os charnu et donc la viande entoure l'os qui ne va pas être dangereux. Le risque lorsque les os ne sont pas adaptés aux chats, c'est que le chat essaye quand même de les croquer et qu'il puisse se casser des dents. Donc si vous donnez des os de bœuf ou des os de porc, le chat pourra se casser les dents en essayant de manger l'os si le chat essaye. Donc les chats peuvent manger des os, néanmoins il n'y a jamais de risque zéro de la même façon qu'un chat peut s'étrangler en manger des croquettes. Les accidents peuvent arriver avec des os charnues. C'est pour ça que lorsque vous donnez des os charnues à manger à votre chat, il faut toujours que vous supervisiez votre chat pour être sûr qu'il le mange correctement. En particulier certains os comme les cou, qui ont une forme allongée. Faites bien attention lorsque vous donnez à votre chat, certains chats ne les croquent pas correctement et donc vont les avaler pratiquement tout rond et donc l'os peut venir se loger dans l'osophage et étouffer votre chat. Dans ce cas là, ne donnez pas du tout d'os. Par contre si votre chat n'a aucun problème à manger ce type d'os là, vous pouvez continuer à en donner. Par exemple Nelly Népraline les mange très bien donc il n'y a aucun problème à en donner. Il faut vraiment que vous adaptiez à votre chat et à sa capacité à manger des os correctement. Et bien sûr de toujours superviser car on ne sait jamais ce qui peut arriver lorsque vous nourrissez vos chats. Même s'il ne faut pas oublier que manger des os c'est naturel. Votre chat mange les oiseaux et les souris en entier. Et s'il ne mange pas d'os, il aura des déficiences en calcium. Bien sûr il y a certains cas dans lesquels les chats ne peuvent vraiment pas du tout manger d'os. Dans les cas où ils n'ont pas de dents ou ils ont des maladies dentaires ou quoi que ce soit d'autre. Dans ces cas là, il y a d'autres possibilités comme des compléments en calcium que je développerai dans d'autres vidéos dédiées à ça. Il y a aussi la possibilité de hacher les os. Hacher les os n'est pas forcément recommandé puisque manger des os charnus est naturel pour le chat. Ça lui permet une stimulation mentale. Le fait de croquer est un comportement naturel qui le stimule. Et l'action de croquer des os peut aussi pour certains chats être nettoyant. C'est-à-dire que ça va les aider à nettoyer leurs dents et à enlever leur tartre. Ça ne va pas forcément marcher pour tous les chats. En particulier les dents arrière, ça va souvent moins bien marcher. Mais en général les chats nourriront au cru. Il va avoir des dents bien plus propres que des chats qui mangent des croquettes ou de la pâtée. Du moins les dents avant. Donc les os ça va être comme pour la viande et pour les abats. C'est mieux si vous pouvez en donner une diversité d'os charnus. En particulier il va falloir faire attention à tout ce qui est coup. Comme le coup contient souvent des glandes thyroïdiennes, donner que des coups pourra entraîner des problèmes d'hyperthyroïdie chez les chats. Donc il vous faudra faire attention à bien sûr varier les os charnus et ne pas donner que des coups. De la même manière qu'il faut donner différentes viandes et donner différents abats. Tous les os charnus ne vont pas avoir les mêmes profils nutritionnels. Pour les os charnus, si vous donnez trop de charnus, il va apporter trop de calcium et trop de phosphore dans l'alimentation. Et cela va souvent se voir dans les selles car l'excès de calcium sera éliminé dans les selles. Et votre chat va faire des selles blanches ou crayeuses. Et s'il y a vraiment trop de calcium, votre chat pourra être constipé, voire même avoir une obstruction intestinale car il y a vraiment trop de calcium. Donc pour les os charnus, il faut faire attention à ne pas en donner trop. La quantité d'os charnus, ça fera sûrement partie de la vidéo où je vais parler des différentes quantités de viandes d'abat. Les lignes ! Parce que donc dans un autre... Les lignes ! Tout ce que j'ai dit sur les os charnus, vous pourrez le retrouver dans l'article de mon blog sur les os charnus où il y aura vraiment tout d'écrit et tout de détaillé. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les os charnus sont quelque chose de très important et d'essentiel dans l'alimentation crue. Même si cela peut faire peur, les chats savent comment les manger et si vous prenez les bonnes précautions, c'est-à-dire donner des os crues avec de la viande autour d'animaux adaptés aux chats, il ne devrait y avoir aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura été utile. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ! !